Alors, je m'appelle Léna Bichaka, je suis très contente de voir qu'il y a autant de monde pour parler de ces sujets qui sont importants et dont on parle peu finalement dans les médias. De plus en plus, on va en parler. Je fais partie du réseau Objection de Croissance Genevois depuis dix ans. Je suis en train d'écrire un livre sur l'agriculture et la nutrition. Et en vrac un peu pour me présenter, j'ai fait une formation littéraire, j'ai été journaliste, j'ai fait de la politique et de la permaculture, pour être un peu dans le thème. Et ce que j'aime, c'est proposer des solutions pratiques à des problèmes concrets comme celui-là. Et ce que je vous propose ce soir, c'est une étude sur l'alimentation en Suisse, le système qu'on a, ses faiblesses, ses forces. Et puis, on pourra en débattre après. La présentation va durer environ 45 minutes. Et puis, si vous avez des questions pendant, vous pouvez lever la main. Si vous avez des remarques, vous pouvez les noter pour plus tard et puis on pourra en débattre tous ensemble. Voilà. Alors, d'abord, l'effondrement. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là aux autres conférences ? Quelqu'un a envie de donner une définition de l'effondrement ? Quelqu'un pourrait nous expliquer ce que c'est ? De quoi on parle, en fait ? Je ne sais pas s'il faudrait faire passer le micro si des gens ont envie de parler. Bon. Alors, moi, je peux en donner une si personne ne veut en donner. Donc, l'effondrement, c'est quand la société ne peut plus assurer, par exemple, les services de base, comme l'eau, l'électricité et l'approvisionnement. Ça veut dire qu'on peut avoir les supermarchés vides. Et puis, il y a aussi la sécurité. Tous les domaines peuvent ne plus être assurés. Et puis, une autre question, c'est quels indicateurs pourraient nous montrer que l'effondrement pourrait arriver en Suisse ? Est-ce que vous voyez des choses qui peuvent indiquer qu'un effondrement serait possible ? Quelqu'un a une suggestion d'indicateurs qu'on peut observer ? Oui ? Peut-être ? Peut-être ? Oui, c'est une bonne remarque. On pourra le noter. Oui ? L'approvisionnement par le Rhin de Doré, qui ont été supplantés par du diesel acheté par la Confédération l'année dernière, où la NAPC a-t-il très gros logé en 2018 ? Oui, par exemple. Je suis ça. Donc, une menace pour l'agriculture nationale. D'autres indicateurs ? Oui ? L'augmentation des suicides, c'est vrai. Oui, l'augmentation des suicides, c'est vrai. Une autre remarque, ou indicateurs qui montrent que peut-être qu'on ne pourra plus avoir à manger dans une période plus ou moins courte. La pollution ? Les inondations ? Les inondations. Oui ? Quelle émission d'approvisionnement d'eau pour l'agriculture par la disparition des glacés ? Voilà, oui. La fonte des glacés qui va limiter nos réapprovisionnements en eau. Oui ? La chute des populations d'insectes. Oui, ça aussi, la chute des populations d'insectes. On a beaucoup de choses. Je pense qu'on pourrait détailler plein de choses. On a le changement du climat, les instabilités. Et puis, il y a aussi, puisque la Suisse importe une grande partie, il y a aussi le pic de pétrole ou la hausse des prix qui pourrait arriver, qui va rendre la nourriture peut-être moins facilement disponible. Et donc, c'est un écroulement. La société peut s'écrouler, elle peut s'effondrer de différentes manières. Elle peut s'effondrer à cause d'un problème de prix de la nourriture, ou d'un problème politique, ou d'un problème... Ça peut être différents problèmes, et l'un va déclencher l'autre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème de l'effondrement est difficile à aborder, parce qu'il est imbriqué entre toutes les différentes choses de la société, les aspects, et c'est difficile de savoir par où ça peut commencer. Donc, en parlant d'alimentation, c'est un thème important de savoir ce qu'on peut faire dans tous les cas, que ça arrive ou que ça n'arrive pas. Et voilà, donc on ne sait pas quand ça peut arriver, mais ça peut arriver bientôt. Alors, en cas de problème, est-ce que vous pensez qu'on peut manquer de nourriture en Suisse ? Et est-ce que c'est déjà arrivé ? Oui ? Pardon ? En 1940. Il y a eu un problème ? Qu'est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Non, je ne connais pas le détail, mais ça a été la panique pendant un certain nombre de mois avant de pouvoir assurer un providement à peu près stable. Il y a eu pendant la guerre, évidemment. Et puis, il y a eu une famine en Suisse, celle dont j'ai envie de vous parler. C'est en 1816. Il y a eu une année sans été. C'était à peu près il y a 200 ans. Suite à une éruption volcanique en Indonésie. Donc, l'hiver volcanique, c'est quand il n'y a plus assez de lumière, donc les plantes ne peuvent plus pousser et il ne fait plus froid. Alors, il y a un article dans le 24 heures qui a été publié dans le journal en 2012, qui retrace en fait, qui fait un petit aperçu historique de la presse de l'époque et puis des événements. Et je vais vous lire cet extrait, parce qu'il donne un peu une ambiance. Bien sûr, c'est différent aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Et ça nous permet de voir comment l'État a réagi, comment les personnes ont réagi et comment ça se passe en fait en général. C'est un problème inversé parce qu'il faisait très froid. Et aujourd'hui, on parle plus de réchauffement, mais en Suisse, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Alors, dans cet extrait, « L'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord et la Chine connaissent des baisses de température. En Suisse, dès juillet, il devient évident que les récoltes vont souffrir. Le gouvernement ordonne des prières publiques pour détourner les calamités qui menacent les campagnes. Et l'espoir des agriculteurs. » Nous apprend la Gazette de Lausanne et le journal suisse du 5 juillet. Cela ne suffit pas. Dans un pays essentiellement agricole, l'inquiétude est vive, surtout que la récolte de 1815 a été modeste. En Valais, les alpages restent couverts de neige. Impossible d'y faire monter le bétail. Ailleurs, les vaches doivent être désalpées prématurément à cause du gel. En août, l'évêque de Sion est sollicité pour le rétablissement des fêtes religieuses supprimées. En plaine, ce n'est pas mieux. Céréales et pommes de terre sont sous l'eau. La tièle et l'art débordent. Les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Mora ne forment bientôt plus qu'un. Nidao est inondé. Ses habitants fuient. Bienne, la Neuveville et le Landron sont touchés, les campagnes transformées en marais. En Allemagne, le Rhin, l'Elbe et le Neckar sortent de leur lit, submergeant les terres cultivables. En Angleterre, les plus vieux habitants ne se souviennent pas d'une si mauvaise saison, relève la Gazette du 29 juillet. Dans les comités méridionaux, le foin et le trèfle ne peuvent plus servir que d'engrais. Si les pluies continuent, les grains seront perdus. En Suède, on fait des prières publiques pour le changement de température. Dans le Canada, il a neigé et gelé jusqu'au milieu de juin. Dans tous les États-Unis, on répète les mêmes peines. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, le Rhône et l'Arve débordent à leur tour, noyant potagers et champs d'avoine. Le 30 juillet, il neige sur les hauteurs de Zurich. Dix jours plus tard, à Genève, on navigue en bateau sur la place du Mollard, et un pêcheur prend une belle truite devant l'auberge de la Couronne. Le canton de Vaud n'est pas épargné. Le prix des céréales ne cesse de grimper. Des bagarres éclatent sur les marchés. Aliments de base, le pain, commencent à manquer. Le gouvernement interdit d'exporter les grains. Farine, pain et pommes de terre, tout en supprimant les droits d'entrée de ces marchandises. Surtout, il met en place une politique d'achat de céréales. Une souscription, à laquelle participent communes et particuliers, permet de récolter des fonds. Des acheteurs sont dépêchés vers les marchés de Marseille, de Gênes et de Livourne. Des bateaux y arrivent chargés de grains en provenance de Crimée, près de l'Ukraine, via la mer Noire. Plus de 2,2 millions de francs de l'époque sont consacrés à ces achats. Et le blé commence à arriver en fin d'année, dans 12 dépôts créés à travers le canton. Il est temps. Le prix des céréales a pris l'ascenseur. Malgré les mesures contre les spéculateurs, et partout, les pauvres souffrent. Les villages appellent au secours. Dans les villes, des soupes économiques sont offertes aux plus démunis. Des billets de besoin, sortes de cartes de rationnement, sont distribuées aux ménages. Une garde veille à faire respecter l'interdiction d'exporter. Le prix du pain prend l'ascenseur. Les Vaudois ont faim, mais les mesures prises leur évitent de connaître le sort d'autres élevettes. En avril 1817, un pasteur de Glaris décrit une situation apocalyptique dans la gazette. Des squelettes d'hommes dévorent les mets les plus dégoûtants, des cadavres, des orties, des aliments même qu'ils disputent aux animaux. On peut assurer sans exagération que, tandis qu'on s'efforce d'établir le christianisme dans les contrées lointaines, il menace dans celle-ci de s'éteindre entièrement. Heureusement, pour le bon pasteur et ses ouailles, les abondantes récoltes de 1817 feront baisser le prix et mettront fin à la disette. C'est un article de Gilles Simon, du journal de 24 heures, en avril 2012. Voilà, donc c'est pas ce qu'on nous souhaite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce texte, que vous avez relevé ? On prie beaucoup. On prie beaucoup, oui. Vous pensez qu'on prie aujourd'hui, on aurait la même réaction ? On prie la croissance. Pardon ? On prie la croissance. On prie les nouvelles inventions scientifiques. C'est ça, je pense. On prie les scientifiques, on n'est plus dans un monde religieux. Oui ? Il n'y a pas le même sort dans les différents cantons ? Il y a des cantons qui prennent des meilleures mesures que d'autres, a priori. Oui, si. Il y a des différences entre les cantons. Autre chose ? Oui ? Ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite, oui, c'est vrai. L'agriculture, c'est quelque chose d'annuel, donc d'une année à l'autre. Oui ? Surtout, c'est les pauvres qui souffrent plus. Les pauvres ont souffert plus. Il y a eu, en plus, des spéculateurs. Il y a des gens qui se sont enrichis, peut-être, pendant cette... L'État a interdit d'exporter. Il a importé plus. Et moi, ce qui me marque... Bon, déjà, c'était une époque agricole. La Suisse était majoritairement agricole, dans ce qu'ils disent dans le texte. Et puis, sans pétrole, à l'époque, l'agriculture n'était pas basée sur le pétrole. Donc, la situation est différente. Mais, voilà, c'est une différence importante. Et ce que j'ai relevé aussi, c'est que les gens dévorent les mails les plus dégoûtants, parmi lesquels ils citent des orties. Donc, ça, aujourd'hui, on va peut-être penser autrement des orties en cas de crise. Alors, voilà. On va passer à la suite. Ensuite, ce qui est important de noter aussi, c'est que c'est arrivé à toute l'Europe. C'est-à-dire que, comme la Suisse importe, par exemple, beaucoup de choses de France, mais là, elle ne pouvait pas importer de France, puisque la France aussi était touchée. Donc, ça venait de la Crimée, donc, entre l'Ukraine et la Russie. Aux États-Unis aussi, ils avaient des problèmes, jusqu'en Suède. Donc, ce qui est important de voir, c'est que la Suisse, évidemment, on parle de la Suisse ce soir, mais la Suisse est très dépendante des autres pays. Et voilà, on n'est pas une... Oui ? Est-ce que la Suisse était aussi riche qu'aujourd'hui, à l'époque ? Ça, je ne sais pas. Je pense que tous les pays étaient moins riches en termes de PIB, etc. On a quand même pu acheter... Oui, ils ont fait participer les gens pour acheter. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui réduirait en Suisse l'accès à la nourriture ? Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, on n'ait pas à manger ? À votre avis, quels sont les facteurs ? Un manque de pétrole. Oui, tout à fait, un manque de pétrole. Quoi d'autre ? Une rupture électrique. Une rupture du commerce international. Voilà, des problèmes aux frontières, par exemple, des choses comme ça, d'importation. Pareil pour le pétrole. D'autres choses ? Changements climatiques et problèmes. Oui, donc, bien sûr, des changements climatiques qui peuvent affecter nos propres cultures. Et puis, celles de ceux à qui on achète. Donc, de manière générale, si on veut schématiser, ce qui peut réduire notre accès à la nourriture, c'est une baisse de production chez nous ou chez nos voisins ou ceux qui nous donnent de la nourriture. Donc, la baisse de production, elle peut être liée au climat ou à la baisse de pétrole ou d'énergie, tout ce qu'on utilise pour produire. Surtout qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup d'énergie pour produire, beaucoup plus que ce qu'on produit. Donc, on est très dépendant de l'énergie pour produire. Et puis, une baisse d'importation qui peut être liée aux problèmes de transport ou des problèmes politiques ou des problèmes de production ailleurs. Et puis, une hausse des prix qui rend aussi, sans catastrophe, le pétrole, de toute façon, va coûter de plus en plus cher. Donc, le prix de l'alimentation va augmenter, sauf si on réussit à cultiver de manière moins gourmande en énergie. Alors, heureusement, la Suisse a des réserves. Et ça, on pouvait voir dans le texte aussi, il y a eu une mauvaise récolte l'année d'avant. Donc, quand il y a eu l'hiver volcanique, il y a eu une crise alimentaire, une famine, parce que l'année d'avant, il y avait une mauvaise récolte, donc il y avait peu de réserves. Et finalement, quand il y a une mauvaise récolte en Suisse ou un problème d'acheminement, ce qui est bien, c'est d'avoir des réserves. Donc, la Suisse, elle a des réserves. Est-ce que vous savez où sont-elles qui s'en occupent et que sont ces réserves ? J'imagine que pas... Moi, en tout cas, je ne le savais pas avant. Alors, il y a un site qui s'appelle... En fait, l'organisme qui s'occupe des réserves, c'est Réserve Suisse. Ah, quelqu'un en sait, dis-moi. Oui, c'était au téléjournal la semaine passée. Ah bon ? Le office général pour l'approvisionnement économique a des réserves pour trois mois qui sont supérieurs dans les industries. Tout à fait. Eh bien, voilà, oui. Alors, voilà, tu peux en savoir plus. Et nous tous... Alors, en fait, c'est un organisme qui s'appelle Réserve Suisse. C'est une société coopérative qui a son siège à Berne. Et c'est la Confédération qui ordonne de faire des réserves et qui contrôle et finance la constitution de stock. Alors, sur le site de Réserve Suisse, il y avait un texte. Là, quand j'ai regardé de nouveau, ils n'y est plus. Ils ont changé le site, ils l'ont refait. Mais j'ai gardé le texte que j'avais avant parce que je le trouve super pour un peu expliquer la philosophie. Donc, sur le site, ils annonçaient « Prévoir est notre devoir pour que pénurie ne rime pas avec paralysie. La Suisse ne produit qu'une partie de ses denrées alimentaires. Elle demeure tributaire de l'étranger. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si des antagonismes politiques venaient à mettre en danger l'approvisionnement, si les importations venaient à disparaître parce que des catastrophes naturelles auraient divasté des pans entiers de paysages ou entraîné de mauvaises récoltes, si le marché ne venait plus à fonctionner en raison de difficultés, d'approvisionnement ou de retard de livraison, si des systèmes logistiques venaient à s'écrouler, que faire si le caddie ne se remplit plus ? À de telles situations, nous sommes préparés. Pour cela, les entreprises d'une certaine taille qui appartiennent à la branche alimentaire sont soumises au régime de stockage obligatoire. Ce sont des entreprises privées qui font les stockages pour 3 à 4 mois et elles doivent gérer le stock et le renouveler régulièrement. Je ne sais pas ce qu'ils font avec le stock, s'ils vont après le vendre, qu'on va le consommer. Elles reçoivent une indemnité d'entreposage. Alors, qu'est-ce que c'est au menu ? On a des graisses et des huiles comestibles, du fourrage pour l'élevage, pour qu'on continue à avoir de la viande et du lait, du riz, du blé, du sucre et du café. Voilà donc ce qu'on a. C'est bon ? Ça vous plaît ? Est-ce que vous êtes contents de ces réserves ? Est-ce que vous pensez que c'est bien comme réserve ? Moi, je pense que c'est pas mal, oui ? Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel ? C'est vrai. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter ? Non, mais... C'est vrai, il n'y a pas de sel. C'est vrai que le sel, c'est utile. Oui ? Il y a deux mines de sel important. On a des mines de sel, donc en l'occurrence, ça pourrait aussi être... Le chocolat milité. Il manque le chocolat ? Il manque le chocolat milité. Qu'est-ce que vous choisirez entre les deux ? Alors, moi, je pense que ces réserves sont pas mal. Qu'est-ce qui pousse facilement dans la nature ? Parce que si on a une rupture, qu'on n'a rien, à part un hiver volcanique, dans des conditions plus ou moins normales, ou avec un changement climatique, qu'est-ce qu'on peut trouver en général dans la nature plus facilement ? Des salades. Des salades, oui. Des tomates, des légumes, en fait. Des plantes. Oui ? Niveau allocation des ressources, est-ce que c'est pas complètement cool ? Alors, il faudra faire des autres qui apprend les produits ? On peut imaginer. C'est sûr que si on produit de la viande, ça demande plus de maillons de la chaîne. Mais on va voir pourquoi ce choix a été fait. Moi, j'étais pas là quand ils ont fait le choix, mais on peut imaginer pourquoi. Mais il y a des gens qui ont dû se réunir et décider qu'est-ce qu'on va faire comme réserve. Ils ont dû quand même bien réfléchir. Alors, dans les champs, dans les potagers, en cas de problème de culture ou autre, on peut cultiver assez facilement ou on peut ramasser des plantes. Donc, finalement, le gras et le sucre, c'est ce qui est plus rare dans la nature. Donc, finalement, les graisses et les huiles comestibles, moi, je trouve que c'est très bien. Le riz, le blé, c'est des glucides. C'est aussi bien, c'est rare à trouver comme ça dans la nature ou à cultiver. Si on n'a pas de machine, on ne va pas faire du blé comme ça. Ou alors, c'est vraiment tout le monde qui doit se remettre au champ. Le sucre, bon. Le café, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça. Ensuite, est-ce que ça correspond à nos besoins alimentaires pour être en bonne santé ? Bon, là, c'est la pyramide alimentaire. Ça, c'est un peu un autre thème. Mais en gros, elle a été changée à l'époque. Puis, elle est revenue. Maintenant, on a celle de gauche. Mais les États-Unis ont eu celle de droite pendant longtemps à cause des industriels. Mais ce qui est important, c'est que les fruits et légumes sont à la base. Il n'y a pas de fruits et légumes dans les réserves. Mais on peut les cultiver assez facilement. Alors, que produit la Suisse ? Est-ce que c'est quel est le premier ? Aujourd'hui, le premier produit de la Suisse, qu'est-ce que la Suisse est très forte à produire ? Le sucre, oui, on produit du sucre. Quel est le produit phare qu'on est 100% autonome ? C'est le lait, oui. Le lait est le premier produit de la Suisse. Et je pense que c'est pour ça que le fourrage est si important dans les réserves. parce que si les vaches meurent à cause d'une disette, on perd notre premier produit. Et voilà. Donc, le lait et la viande de vaches sont le premier. Donc, on produit 86% du fourrage, ce qui est très bien. Ils veulent encore augmenter aujourd'hui pour être de plus en plus autonomes. Et les aliments complémentaires, donc un peu concentrés, comme on l'appelle, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très utilisés, peut-être, pour des meilleurs rendements. Par contre, voilà, en 2018, il y a eu une chèvre fraise, donc juste l'année dernière. On a dû importer environ 180 000 tonnes. Donc, on est quand même un peu tributaires en cas de problème. Et ça, c'est parce que les montagnes, les alpages sont aussi très sensibles au climat et aux chaleurs. Donc, finalement, oui ? Par rapport à la proportion de ce qu'on a besoin de donner aux vaches pour manger. Voilà, par rapport aux 86% qu'on produit annuellement, normalement. Oui, c'est une bonne question. 18, il y a une sécheresse. Et ça présente quoi comme pourcentage ? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Il faudrait regarder exactement combien de... Alors, je pense qu'ils ont acheté en fonction du besoin. Et puis, il faudrait savoir combien les vaches consomment dans leur vie, combien de vaches on a. Ça doit exister, ce genre de calcul. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'en Suisse, donc là, pour les chiffres concrets de la Suisse, je les ai ici. Bon, en fait, en Suisse, 76% des surfaces agricoles utiles sont du pâturage. 70% sont des pâturages. Et on rajoute encore 6% pour la production de maïs et autres pour les vaches. Puis encore 6% pour les autres, les poulets et les porcs. Mais donc, en gros, 76% de l'agriculture suisse est pour les vaches et le lait, donc pour le bœuf et le lait. Et les Suisses, en moyenne par an, d'après l'Office fédéral de la statistique, ils consomment en majorité... Donc, le premier produit qu'on consomme, c'est des produits laitiers. Et on en consomme... Il faut que je retrouve ma feuille. Voilà. Donc, sur 540 kg d'aliments végétaux et 330 kg d'aliments animaux, et on a 250 kg de produits laitiers, alors qu'on a 105 kg de légumes. Donc, finalement, si notre système d'élevage de vaches est menacé par le changement climatique, on est assez en danger par rapport à cette denrée des produits laitiers. Donc, c'est important de réfléchir. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'apporte... Dans toute la présentation, j'apporte des chiffres, mais je ne veux pas toutes les solutions, évidemment. Puis, on pourra en discuter. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'agriculture suisse est essentiellement ruminante. C'est parce que, voilà, on a besoin... En tout cas... Et la Suisse a un terrain assez spécial avec les montagnes, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, quel est notre taux ? Oui ? Si jamais c'est à peu près 20%, j'aimerais garder... Ah, merci. Donc, on a dû importer 20%. Donc, on aurait eu 20% des vaches qui seraient mortes, on va dire, s'il n'y avait pas eu d'importation, pour donner une idée. Un autre problème par rapport aux vaches... Oui ? Elles auraient maigri. Elles auraient maigri. Oui, ou toutes les vaches auraient maigri de 20%. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Un autre problème en cas de sécheresse, à part qu'il y a moins d'herbes à brouter, comme c'était le cas l'été dernier, c'est qu'on a moins d'eau, et le lait demande énormément d'eau. Donc, pour produire ce lait, ces produits laitiers qu'on consomme tant, si on a moins d'eau, on va peut-être plutôt l'utiliser pour produire des aliments directs qu'on peut manger directement, comme quelqu'un le suggère là-bas. Évidemment. Alors, la Suisse et l'autonomie, le taux d'autonomie de la Suisse, vous le connaissez certainement. Voilà, c'est autour des 50%. Donc, en 2015, c'était 51% et 49% d'importation. Donc, pour le lait, par contre, on est autonome. Par contre, pour les légumes, on en importe énormément, les fruits et les légumes. Alors, bon, le taux baisse. Oui ? Au niveau des kilos, des tonnes, tout ce qu'on importe. Peut-être des calories, un des deux, mais je pense que c'est plutôt en kilos. Et bien sûr, ce taux baisse continuellement. Est-ce que l'initiative de sécurité alimentaire a changé quelque chose par rapport à ces chiffres ? Alors, bon, elle n'a pas été acceptée, mais... Non, la sécurité alimentaire, elle a été acceptée. Ah, alors, je ne sais pas quel est l'impact sur les chiffres actuellement. Mais on peut espérer que ça va améliorer. En tout cas, de toute façon, c'est le but. En en parlant de tout ça, c'est pour prendre conscience que notre sécurité alimentaire est très importante parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une réelle sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on devait manger moins ? Finalement, avec toute cette situation, qu'est-ce qui se passe ? Alors, un point de vue positif qu'on peut avancer par rapport à ça. Il y a des études sur... Bon, d'abord, ça, c'est un tableau que j'ai fait à partir de... Il y a un site internet qui s'appelle What the World Eat et qui donne des chiffres de ce qu'on mangeait depuis 1961 dans différents pays et actuellement. Et ce qu'on voit, c'est que dans le monde, on est passé de... En fait, la première colonne, c'est ce qu'il y avait en 1961. La deuxième, c'était en 2011 parce que ce site s'arrête à cette date. Et ensuite, c'est un calcul si on enlève 30%. Donc, on imagine qu'on aurait 30% de moins à manger. Ce qui se passerait, c'est qu'on retrouverait à peu près les chiffres de 1961 qui étaient... Bon, ce n'était pas une époque de famine. Donc, ça va. On peut remarquer qu'au Japon, ça n'a pas tellement changé au niveau des caloriques. Ensuite, en Suisse, on a du surpoids. 41% de la population serait en surpoids, dont 51% des hommes, d'après l'OFS. Donc, en premier lieu, on ne serait pas content, mais on aurait moins de calories à manger, moins de choses. Mais ce ne serait pas horrible tant qu'on ne dépasse pas une certaine... Oui ? Est-ce que ce n'est pas un peu étrange d'agréger le monde entier en disant moins de 30% quand justement, spécifiquement, les États-Unis mangent tellement plus que les autres ? Est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui devraient manger 60% de moins ? Mais si on compare avec l'Allemagne qui est aussi en Europe, sur les chiffres, c'est plus ou moins équivalent. C'est le Nigeria. Oui, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Si on enlève la quête... Ce que je veux dire, moi, par là, c'est qu'aux USA comme en Allemagne, on peut manger 30% de moins, ce n'est pas grave. C'est ça que je veux dire. Et la Suisse n'est pas dans cette analyse-là, mais on peut imaginer qu'elle aura quelque chose de similaire. Au niveau de la santé, manger moins... Alors, il y a des études qui ont été faites. Il y a une étude qui a été faite par l'EPFZ sur la restriction calorique. Donc, c'est important de savoir que quand on fait une restriction calorique, il faut faire attention aux carences alimentaires, etc. Mais bon, dans ce cadre-là, ils ont fait une étude et pour eux, d'après leur recherche, ce serait la seule méthode connue à ce jour, qui augmente l'espérance de vie maximale, tout en améliorant l'état de santé générale. Ces effets bénéfiques ont été confirmés en laboratoire chez de très nombreuses espèces, de la sauterelle aux mammifères. C'est une étude qui a duré plus de 30 ans et ils sont encore en train de voir le singe. Ils ne l'ont pas fait sur les hommes, évidemment. Mais voilà, dans une petite mesure, on peut avoir aussi un amélioration de la santé, en tout cas pour la Suisse, pas pour l'Ethiopie ou d'autres pays. et il y a ça. Et puis, il y a une autre étude, on peut en citer plein des études, qui a été publiée dans le Journal of Gerontology en 2004, qui révèle que les hommes qui consomment 15 à 50% moins de calories que la moyenne réduisent leur risque de mortalité toutes causes confondues. Voilà, bon, c'est dans un cadre où on consomme trop, évidemment. Oui ? Il y a une question ? Oui ? Est-ce qu'on a vraiment consommé moins en calories indépendamment de ce qu'il y a derrière cette calorique ? On va juste se tourner vers le moins cher et ce qui aura moins subi de hautes de près ? C'est-à-dire qu'on imagine qu'on gagnerait sur les fruits et les gueux et qu'on se tournerait à défaut dans des choses qui sont tout cas. par souci d'économie et par souci de disponibilité ? Oui, en fait, ça dépendrait vraiment de quels produits seraient touchés en cas de pénurie ou de changement climatique et il vaut mieux évidemment privilégier la qualité que la calorie ou autre, mais on a quand même besoin d'un certain nombre de calories et il faut avoir un équilibre en nutriments, en minéraux, en vitamines. Si on ne mange que le gras et le sucre pendant 4 mois que la confédération qu'on conserve sans légumes, sans rien, c'est sûr quoi. Oui ? Est-ce que j'ai parlé de l'ombre de calories qui, en fait, a une question de poids ? J'ai l'impression qu'il y a justement de la population des fruits et des problèmes de ce poids. En fait, c'est de moins de calories. C'est-ce qu'on a quelque chose d'un peu, peut-être, pas forcément de voir la dose à l'huile, en fait, la problématique de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a moins de calories et les gens qui vont être en meilleure santé. Ça veut dire que certaines personnes viennent mieux pour mourir et qu'elles sont encore plus mal. Donc, il y a encore plus de gens sur le poids. C'est vrai que les plus pauvres sont souvent aujourd'hui les plus gros et par manque de qualité et par le fait de ne pas savoir comment s'alimenter de manière équilibrée. Et regarder ça ne dit rien, ne dit pas qu'on va être en meilleure santé. Mais si c'est bien fait, si c'est bien géré, on peut effectivement, parce que malgré tout, on consomme trop de calories et 41% de la population en Suisse n'est pas pauvre, mais sont en surpoids. Donc, il y a quand même aussi des choses à faire, mais évidemment, il faut le faire de manière bien et penser aux inégalités sociales. Mais c'est un bon point, évidemment, que ça ne veut pas dire tout seul comme ça. Je passe à la suite. Que manger en temps de crise ? Qu'est-ce qu'on peut manger s'il n'y a plus du tout de... Qu'est-ce qu'il nous resterait à manger s'il n'y a plus d'agriculture ? Les plantes sauvages. Oui, les plantes sauvages. Est-ce que quelqu'un connaît les plantes sauvages ici ? Oui ? Qui connaît les plantes sauvages ici ? Qui pourrait en manger ? Qui serait capable d'aller en chercher en cas qu'il n'y a plus à manger ? Alors, il y a quelques personnes, c'est très bien, on a de l'espoir. Plus il y a de monde qui sait reconnaître les plantes sauvages, plus on a... Pardon ? On se dit qu'on se faisait payer. Mais c'est important. Pardon ? On organise des stages. Mais oui, il faut apprendre à reconnaître les plantes sauvages. C'est très important. Les plantes sauvages, pour les collègues, je sais qu'elles ne nourrissent pas de réconcilier ces minéraux, des vitamines, etc., des protéines pour les tortiers, mais avant de fournir de l'énergie. Des calories, donc. Donc, c'est là la question des calories qui revient quand même. Donc, c'est quand même important cette histoire de calories. Donc, moi, je pense qu'avec des plantes sauvages, on a les minéraux et puis les calories, on mangera le gras et puis on trouvera aussi d'autres choses. Mais voilà, il faut en tout cas diversifier nos sources. Les plantes sauvages, elles seules, c'est sûr que ce n'est pas tout. Est-ce que ça va pas encore plus problématique les pertes de biodiversité qu'on a si tout le monde commence à s'envoyer dans la nature ? Alors, dans quelle nature ? Parce que pour moi, la nature, ce n'est pas la campagne avec un champ de monoculture. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de tracteurs qui viennent et que les plantes sauvages sortent, qu'elles ne sont plus aspergées de pesticides et qu'elles ne sont plus tuées, il y a de la biodiversité qui vient. Mais on est minéraux. Oui. Bon. On va aller plus loin sur les plantes sauvages. Je vous en dirai plus. Mais c'est des bonnes questions, évidemment. Et on ne peut pas... On peut imaginer des scénarios positifs et des scénarios négatifs par rapport aux plantes sauvages. Et je vous dirai mon scénario positif. Bon. Alors aussi, ce qu'on peut cultiver, enfin, ce qu'on peut manger, c'est évidemment tout ce qui pousse rapidement. parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent très rapidement, mais ce qu'on peut trouver. Les graines germées, par exemple, Exactement. Les graines germées, tu as pu l'avoir ton sac de raies. Voilà. Il faut avoir des graines. Il faut avoir des graines à germer. Alors, pour imaginer ce qui se passe, c'est peut-être un peu petit d'avoir d'ici, mais c'était pour expliquer l'idée de l'autonomie qu'on peut avoir personnellement dans sa vie. parce qu'on a parlé de la Suisse et on peut le faire ça pour la Suisse comme pour une personne. On peut acheter donc au milieu de la petite fleur, c'est la personne et elle peut acheter ses fournirs de denrées alimentaires dans son potager, par exemple, à 10%, à 5% de son germoire, de son balcon, donc par exemple les alphas, alphas que vous proposiez, la cueillette, 10%, le potager d'amis ou de ses voisins, 10%, etc. Et puis, 20% producteurs vente directe, au marché ou autre. Enfin, 45% restaurants, supermarchés, donc les choses un peu plus impersonnelles et plus système alimentaire industriel. Donc là, dans cet exemple-là, on aurait un taux d'autonomie personnelle qui serait de 25%, interpersonnel de 30%, donc avec les voisins ou les producteurs en lien direct. et ensuite, une dépendance ou une autonomie régionale ou internationale. Ça, ça dépend des supermarchés et des choix que la personne fait dans ses achats. C'est juste un exemple de calcul. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un potager ou qui ont du coup un taux d'autonomie plus ou moins diversifié ? Vous pouvez lever la main si vous considérez avoir un taux d'autonomie diversifié. Il n'y a pas, il y a là, bon, on n'a pas beaucoup de monde qui ont, on dirait ici, un taux d'autonomie diversifié. Et je pense que c'est assez normal. Donc là, on a diversité de sources, donc une personne qui aurait une source qui serait 100%, donc le lien non direct, finalement, et de non production, non production personnelle ou interpersonnelle. Donc vous pouvez, vous réfléchissez à votre taux d'autonomie et essayer de l'augmenter. Et plus les gens font ça, donc dans leur vie en Suisse, plus on augmente finalement l'autonomie de la Suisse par chaque apport de chaque personne. Alors, voilà, ça c'est une question. Pourquoi est-ce que notre système alimentaire est dangereux, enfin dangereux, est en danger ou plutôt faible ? C'est le pétrole qui est un peu notre source de création de nourriture. pour que l'optionniste Pablo Servigne, on transforme le pétrole en nourriture, c'est ça l'agriculture industrielle, finalement on mange du pétrole, c'est ce qu'il dit dans son livre « Nourrir l'Europe en temps de crise ». Et c'est vrai que quand même, le pétrole est très important, donc on l'utilise à chaque étape, donc ça c'est quelques étapes et quelques sources ou besoins de pétrole, donc on a besoin à la production, donc avec les machines, avec les pesticides. Certains pesticides sont aussi issus des gaz, par exemple des gaz naturels, qui eux aussi sont un peu au bout, donc on va être au bout des ressources pour différentes choses. Les engrais sont aussi produits à partir de sources qui ne sont pas inépuisables. Il y a le transport, évidemment, et puis tous les emballages, etc. Puis ensuite, le transport de nous qui allons au supermarché si on n'y va pas à pied ou à vélo, ou en tram. Alors, un autre défaut de ce système alimentaire, c'est qu'il est linéaire, donc linéaire et sur le pétrole, donc si on coupe à un endroit, s'il n'y a plus de transport, par exemple, on a eu beau produire, on ne peut plus l'amener, que ce soit depuis la Suisse ou dans d'autres pays. Si on coupe au niveau plus haut du pétrole, on ne peut même pas produire. Ou ça peut être qu'il y a encore du pétrole, mais qui coûte très cher, donc que ça devient plus dur de s'acheter à manger. Il y a eu des scandales quand le prix du pain augmente ou des choses comme ça, et ça peut arriver de plus en plus régulièrement. Donc, à côté, on a un modèle un peu plus de permaculture, où on a toutes les connexions qui sont faites, et de manière générale, plus on diversifie et plus on a des connexions riches, plus on est résilient. Donc, c'est un peu ce qu'il faudrait faire pour la Suisse, de s'inspirer, et aussi au niveau de qu'est-ce qu'on produit. Parce qu'en Suisse, comme on est très dépendant du lait et de la vache, on est moins résilient au niveau d'un problème sur ce secteur-là. Donc, c'est important de réfléchir à diversifier davantage. De la même manière que vous pouvez diversifier vos sources d'approvisionnement, vous pouvez aussi diversifier les produits que vous consommez pour être plus autonome. Alors là, c'était sur les plantes sauvages dont on parlait. Donc là, on a des données un peu plus précises sur la nutrition. Donc, on a aussi les calories. Et vous pouvez noter, donc on a le concombre, la laitue et la tomate. Vous pouvez voir que l'ortie, par exemple, c'est 82 calories par 100 grammes, alors que la laitue, c'est 13. Donc, l'ortie et la mauve, par exemple, sont assez élevées en calories. Donc, finalement, bon, il faut en manger beaucoup, évidemment, des orties pour avoir 2000 calories ou 150, mais elles apportent beaucoup plus de calories que les salades qu'on cultive. Moi, je pense que c'est possible de survivre avec des plantes sauvages et d'autres apports pendant assez longtemps sans mourir de faim parce qu'on a au moins les minéraux. On peut voir que le calcium, on a 630 mg de calcium contre 14 dans le concombre. Le concombre et la tomate sont les légumes les plus cultivés au monde. On a 333, bon, là, beaucoup de vitamines C, on voit qu'il y a du fer, etc. Donc, il y a énormément de bénéfices et il y a plus de protéines que dans la viande de bof en poids sec comparé avec l'ortie. Oui ? Je ne dis pas qu'on va manger que des plantes sauvages, mais je dis qu'elles sont là et qu'il faut en profiter. S'il y en a, il faut les manger. Parce que c'est déjà arrivé que dans certains cas, par exemple, dans son livre, François Couplant, son livre « La nature nous sauvera ». Donc, François Couplant, c'est un auteur qui écrit beaucoup sur les plantes sauvages et qui a fait un guide et une école pour apprendre les plantes sauvages. Il explique qu'il y a eu une famine en Irlande et que les gens mouraient de faim à côté des champs de patates ou poussaient énormément de plantes sauvages et juste qu'ils ne les mangeaient pas. Après, moi, je ne sais pas si c'est réel, etc. Je n'étais pas là, mais je pense que c'est vraiment possible de pouvoir se nourrir mieux avec des plantes sauvages, notamment si on a des restrictions alimentaires, qu'on a moins de diversité au niveau de la production industrielle, de pouvoir compléter notre alimentation avec des plantes sauvages. Ensuite, au niveau de la productivité des plantes sauvages, parce que c'est ça le fond de la question, il faut savoir que la productivité de l'agriculture industrielle est négative. Ça veut dire que, et ça, je cite aussi le livre Nourrir l'Europe en temps de crise, Pablo Servine dit que, et puis d'autres, il cite des auteurs, des scientifiques qui ont fait les études, 7,3%, donc pour produire une calorie de nourriture, on investit 7,3 calories d'énergie. Ça veut dire qu'on investit plus donc 7 fois plus de ce qu'on produit. C'est-à-dire que l'agriculture actuelle, industrielle, elle est inefficace. Et avant, donc en 1940, on investissait une calorie pour produire 2,3. Donc ça a été divisé par 16 la productivité. Donc les plantes sauvages, elles, combien de calories on investit pour les produire ? Zéro. Donc elles sont déjà plus productibles. Ensuite, les plantes sauvages, enfin, vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà, je donne ces informations puis on pourra en débattre plus avec plaisir. Après, la question qu'on va détruire la nature si on mange tous des plantes sauvages, mais on est déjà en train de modifier la nature pour produire des choses de manière inefficace. Donc c'est toute une question, évidemment, il faudrait faire beaucoup de calculs, mais en tout cas, les plantes sauvages peuvent nous apporter beaucoup de choses. Voilà, alors ça c'est comment on utilise les terres aujourd'hui dans le monde. c'est la surface agricole dans le monde. Donc finalement, ce tableau-là est très très proche de la Suisse. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Suisse, je vous ai dit qu'on est très ruminant, l'agriculture suisse est ruminante, et je voulais vous demander si vous pensez que c'est un cas isolé dans le monde. Bon, je ne vous ai pas posé la question, voilà déjà la réponse. La Suisse n'est pas un cas isolé dans le monde, même si elle est très montagneuse et qu'elle se prête bien à l'élevage de vaches. Le monde entier consacre 68% de ses terres agricoles pour des pâturages, dont ça veut dire couper la forêt amazonienne pour faire des pâturages. Et puis des terres fertiles, en France, en Suisse, on utilise des terres qu'on pourrait utiliser pour autre chose pour produire du fourrage pour les vaches ou les agneaux et les brebis, les moutons, mais ça c'est 1 ou 2% seulement de l'agriculture, de l'élevage. Ensuite, pour nous, on a 21% des terres qui sont utilisées dans le monde, des terres agricoles, pour les produits qu'on peut consommer directement, ce que quelqu'un suggérait plutôt de, peut-être, dans toutes les idées de devenir végétarien, par exemple, ou végane, de se centrer plus sur ce qu'on peut manger directement. Ensuite, les cultures pérennes. Pérennes, c'est ce qui dure plusieurs années. La plupart de l'agriculture, c'est des produits qu'on va, donc des annuels, donc on recommence à zéro chaque année, on recoupe, on ressème et ça recommence. Tandis que les arbres, c'est les pérennes, par exemple, ou les buissons, tout ce qui va durer plusieurs années. Et ça, c'est seulement 3%, donc c'est assez dommage au niveau de la qualité du sol, de tout ce qu'on peut faire pour laisser la fertilité du sol augmenter plutôt que de recommencer à zéro chaque année. Le porc et le poulet sont situés dans la partie animaux d'élevage, dans le fourrage animaux d'élevage. Donc finalement, le bof et les produits laitiers aussi sont une production hyper gourmande en espace et aussi en eau et en énergie et c'est la moins rentable au niveau de la production animale. Et donc, ça peut être remis en question le fait de vouloir à tout prix produire autant de vaches et de produits laitiers. Ça, c'est la même chose au niveau mondial. Donc, ce qu'on mange transforme le paysage évidemment et nos choix alimentaires font qu'aujourd'hui, ça c'est les terres sans les mers, sans les rivières. Enfin, il y a les lacs et les rivières à 3%. C'est les terres habituelles, toutes les terres qu'on a. Donc, 31% c'est les villes. On a de la forêt 18%, donc la forêt reboisée 2%, la forêt primaire il en reste 9%. Donc, en permaculture c'est ce qu'on appelle la zone sauvage. Et puis, au niveau des vaches, vous voyez la deuxième plus grande zone après les villes, c'est les vaches. C'est le parturage. Pourquoi est-ce que les vaches ont besoin d'autant de place ? Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi elles ont besoin d'autant de place ? Parce que les vaches c'est 25% de la viande qu'on consomme dans le monde. 75% c'est le porc et le poulet. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise 25% de l'espace de la planète pour les vaches ? Pourquoi ? Parce que les vaches sont des ruminants et elles digèrent deux fois. Elles peuvent digérer la cellulose que les autres animaux ne peuvent pas digérer. donc c'est très pratique dans certains endroits où il n'y a que de l'herbe qui pousse et pas de céréales ou de choses comme ça d'aliments concentrés comme on appelle que les porcs ou les poulets vont manger. Et finalement, elles ont besoin d'énormément d'espace parce qu'elles vont utiliser beaucoup, beaucoup de matière pour produire de la viande. Elles sont... On parle de taux de conversion pour la viande. Donc, combien on donne à manger pour recevoir un kilo, pour produire un kilo. Et la vache, est-ce qu'il y a le... Et tous les ruminants ont un taux de conversion beaucoup plus faible que le poulet et le porc. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plus d'espace pour les produire. Ah, je vais un peu essouffler. Je vais faire une petite pause de parler. Ouh ! Hum... Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Oui ? Avant que vous parliez des stag en Suisse, est-ce que dans le sec combien de temps ? Ça a été calculé combien de temps la Suisse peut durer sur les stag de A, de B, C'est censé être quatre mois. Ah, c'est bien. Et, bon, j'imagine que ça doit être réévalué avec la population qui augmente. Oui ? Par rapport au stock, justement, donc en cas de prévier, qui est-ce qui va gérer ces stocks ? Qui est-ce qui va les distribuer ? Et comment ça va s'envrir ? Est-ce que c'est l'arrêt ? Est-ce que c'est un rationnement ? C'est une bonne question, je ne sais pas comment ça a dû être pensé. Donc, il y a dans chaque canton des entreprises qui le font, donc c'est déjà distribué de manière locale et puis ce sera certainement rationné, ce ne sera pas au plus offrant. J'imagine que la Suisse a pensé de manière assez démocratique et juste. Quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Non ? Alors, on va passer à la suite. Alors, je parlais des vaches, quels sont les autres défauts à part que le taux de conversion des vaches est très faible, utilise beaucoup d'espace, quels sont les autres problèmes que pose l'élevage de bovins ? Oui ? Le travail de sa rangement ? Par exemple ? Je ne sais pas, de devoir faire les méthodes d'une table et couper toutes les pères avant pour être sûr qu'elle puisse passer l'hiver. Moi, quand je vois la gestion des vaches et tout, c'est un non-sens total. Pour l'humain qui travaille, il n'a pas l'air de trouver son compte. Oui, ça a l'air dur. C'est sûr que, moi, si j'avais le choix, je ne sais pas, vous, est-ce que, si vous deviez prendre un animal chez vous, est-ce que vous prendrez plutôt une vache ou une poule ? Moi, je trouve que c'est très difficile. La vache, elle demande beaucoup de travail, beaucoup d'espace puisqu'il faut qu'elle puisse brouter ou avoir... L'espace, soit il est physique, soit il est délocalisé, donc on importe du fourrage. Donc, pour avoir chez soi un animal, c'est mieux des poulets ou des porcs. Évidemment, on peut avoir une chèvre, un mouton, une vache peut-être, mais c'est beaucoup plus difficile pour la nourrir. un autre problème que pose le méthane. Très important, le méthane produit par les vaches. Le méthane est 23 fois plus gaz à effet de serre que le CO2 et les vaches en produisent énormément parce qu'elles sont des ruminants. Le porc et les poulets ne produisent pas autant de méthane parce qu'ils n'ont pas le même système digestif. Oui ? Quelqu'un m'a demandé quelque chose, mais il ne parle plus. On va passer à la suite. Le secteur d'élevage, c'était en anglais donc responsable, de 18% des gaz à effet de serre. Ça, c'est l'élevage en général et c'est davantage que l'ensemble des émissions des transports. Évidemment, on peut se poser la question de devenir végétarien ou vegan dans cette perspective, mais ce n'est pas obligé non plus parce que, par exemple, réduire la consommation de produits laitiers ou de vaches a aussi un impact immense puisque c'est un quart des terres de la planète et beaucoup d'eau et d'énergie. Le secteur alimentaire produit plus de la moitié des gaz à effet de serre. Donc, finalement, un peu le problème climatique qu'on a aujourd'hui est aussi très fortement lié à notre système alimentaire industriel et à la manière dont nous mangeons. Donc, à la fois dans cette présentation, je la fais en voulant un peu discuter de ce qu'on ferait s'il y a un problème, mais en même temps, ce qui est important pour moi, c'est de dire qu'on peut aussi réduire le problème ou qu'on peut prendre conscience que le problème est aussi dû à notre manière de manger. Donc, c'est au début comme à la fin de la chaîne. Et puis, voilà, l'agriculture est inefficace donc on va devoir en fait revoir nos productions, qu'est-ce qu'on peut produire de manière simple, de manière économe, en temps, en énergie. Quelqu'un suggère que les plantes sonvaches ne sont pas économes en temps et en énergie, peut-être. En tout cas, il faut mesurer. Moi, je ne veux pas me battre si ce n'est pas vrai, mais il faudrait vraiment mesurer. Et moi, par exemple, si la Suisse ou si la terre était mon entreprise et que je verrais qu'avec 24% des terres, on produit 2% des calories mondiales, donc de vaches, je me dirais, bon, ce n'est pas très rentable, est-ce qu'on fait autrement ? Alors, pas besoin de devenir végétarien, donc évidemment, on peut réduire les vaches. Oui ? Sur le slide, le secteur alimentaire en son sort prend plus de la moitié des gazettes et de serre. Oui ? Je suis en train de regarder parce que ça me paraissait beaucoup. Apparemment, c'est 56% des gazettes et de serre qui ne sont pas le CO2, donc les autres gazettes. Ok, donc le méthane, etc. Oui. pour le total des gaz à effet de serre, c'est entre 19 et 29. Alors, en fait, ça dépend quel graphique est-ce qu'il y a ? Parce qu'en fait, ça dépend, si on regarde l'agriculture, souvent les tableaux des gaz à effet de serre vont séparer agriculture, industrie, food system. Ah ouais. Bon, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai vu, c'était surtout des tableaux qui séparent agriculture, transport, industrie, etc. et agriculture, c'est 18% ou des choses comme ça, reconversion des terres. Et en fait, ça, c'est un tableau qui représente mal le système alimentaire. Et quand on regarde le produit final, l'agriculture est la cause. Parce qu'évidemment, industrie comporte aussi l'agriculture, transport aussi, etc. bon, il faudra comparer. Moi, je ne sais pas quelle est la source. Maintenant, les sources que j'ai vues, c'était ça. Mais, ça peut être faux. Il faudra regarder. En plus, je n'ai pas cité, donc je ne peux pas... Oui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. pour des plans de s'orage. Mais pour savoir dans quelles régions, sur montagnes et toute la diversité de nos pays, on doit s'organiser pour s'échanger internellement selon qu'on a besoin. Est-ce que ce n'était pas le rôle de la poche à la barre ? Peut-être. En tout cas, c'est bien d'avoir un système pour organiser les personnes en cas de problème. Et si on n'a pas de système, c'est important. Après, est-ce que ce sera la poste ou un autre organisme ? Mais c'est important de le dire. Il faut s'organiser. Alors, pourquoi je ne dis pas besoin de devenir végétarien ? Quelle est la meilleure source de protéines animales pour la santé, l'écologie et l'autonomie, etc. ? C'est l'œuf. Pardon ? L'œuf. L'œuf, c'est très bien. C'est la protéine de référence pour l'œuf. Oui. Mais si on combine une céréale et une légumineuse, à part égale, on a la même qualité que l'œuf, donc supérieure à la viande. Et la viande, je trouve que vous n'assistez pas assez sur le végétarisme parce que c'est quand même une solution mondiale qui n'a pas le problème. la planète végétarienne, on peut nourrir trois fois plus de monde que ce qui existe actuellement. Et mieux. La viande, pour produire un kilo de viande, il faut sept de protéines animales, viande, il faut sept kilos de protéines végétales. Pour produire un kilo de protéines animales, laitage et fromage, il faut plus de trois kilos. Je suis bien d'accord avec vous, le végétarien, si tout le monde devenait végétarien ou végan, ça aiderait beaucoup. Je suis bien d'accord que ça aiderait énormément. Mais le problème, c'est que c'est difficile. Alors moi, ce que je propose, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de devenir végétarien, je propose de manger des insectes. Avec de l'élevage ? C'est vrai qu'il y a moins d'insectes. Non, bon. Je propose, à part de manger des insectes, de réduire la consommation de vaches, de bœufs et de produits laitiers. En Suisse, c'est un cas spécial parce qu'on a des montagnes, on ne peut pas forcément cultiver toutes les terres. Mais en général, dans le monde, ce n'est pas la Suisse partout et on utilise des terres très fertiles pour les vaches. Donc, le porc et le poulet, c'est 15 fois plus de productivité, 15 fois moins d'espace. C'est-à-dire que si vous mangez du porc deux fois par mois, vous pouvez aussi manger du poulet tous les jours, ce sera pareil. Donc, autant être végétarien quatre jours par semaine et manger un peu de poulet et de porc de temps en temps et réduire les produits laitiers et le bœuf. C'est dommage, le fromage, c'est très bon, mais il faudrait en consommer moins. Et pour être végétarien, comme vous dites, les lentilles avec le riz, les pois chiches, etc., combinées, effectivement, ça donne des protéines complètes. On n'a même pas besoin de les prendre au même repas parce que souvent, on pense qu'il faut les prendre en même temps. Le corps, il va les traiter sur la journée. Et aussi, ce qui est très important de dire, c'est que les plantes sauvages contiennent énormément de protéines. En fait, toutes les feuilles vertes, toute la partie verte, par exemple, le poireau, quand on coupe le haut, la partie verte et qu'on la jette, en fait, c'est là que sont les protéines et la plupart des minéraux. Et c'est des protéines complètes. Par exemple, le lait n'est pas une protéine complète. Il faut le combiner avec une céréale. Alors que, voilà, les plantes vertes, donc les végétariens, ont aussi des... Mais du moment qu'ils s'alimentent de manière saine parce qu'il y a des végétariens qui ne vont manger que des pâtes, ça ne marche pas. Il faut aussi manger des feuilles vertes. La base de l'alimentation humaine, avant, donc, au paléolithique, certains disent que c'était insectes et plantes vertes, etc., plantes sauvages. En Europe, les insectes meurent en hiver, donc, on est moins axé sur les insectes. On ne peut pas non plus baser dessus, donc la chasse est plus importante. Oui ? Ça vaut plus clair, mais il y a des plantes sauvages et des animaux sauvages. Oui, si. On a tout un tas d'écosystèmes où la biodiversité réduirait une trace réconse si on arrête de manger justement de la chasse. Pardon ? Je n'ai pas compris. Elle réduirait ? On a tout un tas d'écosystèmes où les pâturages sont des insectes, etc., où il faut qu'on mange de la chasse pour éviter justement que soit ça se passe rasé par les chevreuils, soit justement que le sapin est un peu député par les pâturages. Oui, moi, je suis tout à fait pour la chasse du moment qu'il y a assez d'espace. Pour qu'on ait plus d'espace naturel ou qu'il y ait des animaux sauvages et des plantes sauvages et qu'on puisse en prendre de temps en temps plutôt que de faire des énormes espaces industriels d'élevage ou de culture qui sont très gourmands en énergie. Après, effectivement, il faut voir quelle est la production et quel est l'investissement qu'on y met, quel est l'espace qu'on a. La seule ressource réduite qu'on a, c'est l'espace et l'énergie. Donc, il faut faire un calcul. Alors, quels sont les avantages des insectes ? Est-ce que quelqu'un a déjà goûté des insectes ici ? Waouh ! Ça fait beaucoup de monde. Alors, quels sont les avantages des insectes ? Si on parle d'élevage, qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport aux insectes ? Pourquoi on dit que c'est mieux ? Oui ? Oui. Je crois que c'est un super rendement. Oui. Alors, pour le rendement des insectes, en chiffres, alors, les insectes, ils ont besoin de très peu d'eau. Il faut 2000 fois moins d'eau que pour les vaches. Donc, 5 à 10 litres suffisent pour produire un kilo d'insectes, alors qu'il faut 15 000 litres pour produire un kilo de steaks. Ça, c'est pour les grillons et les sauterelles. Il faut peu d'espace. On peut même les empiler. Disons que j'ai l'impression que c'est moins grave pour les insectes que pour les poules d'être mis tous ensemble comme on fait. Les insectes, ils sont souvent tous ensemble. Après, je ne suis pas spécialiste de la vie sociale des insectes. On peut les cultiver chez soi, même si on n'a pas de balcon. Donc, tout le monde pourrait a priori avoir des insectes à la maison. Ça veut dire plus d'autonomie pour produire sa viande. C'est très difficile si tout le monde veut avoir sa propre vache parce qu'on n'a pas la place, mais on a tous la capacité d'avoir des insectes. Pour le rendement, ils ont besoin de peu de nourriture. Un chiffre, le boeuf consomme 40% de la production mondiale de céréales. Et donc, ce n'est pas le cas des insectes. D'autres avantages des insectes ? Ils mangent quoi ? Pardon ? Ils mangent quoi si on veut les mettre dans la cuisine ? Comment on va les nourrir ? Alors, il y a, par exemple, les verres de farine. Ils mangent de la farine et ils mangent des céréales. On peut les nourrir certains peut-être avec du compost. Il y a des insectes qui sont très utiles parce qu'ils mangent le caca des vaches, par exemple. C'est la mouche soldat et elle est utilisée pour justement, c'est un moyen qui est étudié maintenant pour réduire la pollution provoquée par l'élevage massif des vaches. Donc, c'est un avantage aussi, c'est que ça évite la propagation de maladies parfois, donc c'est pour gérer les déchets. Surtout qu'en ville, en cas d'effondrement, en ville, un des premiers problèmes, c'est les toilettes. Après, je ne sais pas si on va le régler avec des insectes, ça m'étonnerait. Un autre avantage, c'est qu'elles se reproduisent très vite, les insectes, trois semaines à un mois, alors que pour une vache, il faut deux ans pour un adulte. Et puis, elles contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux, elles contiennent des oméga-3, je crois, mais ça, il faut que je vérifie. Oui ? Vous pouvez une comparaison entre là, les insectes et les produits d'origine animale à viande à l'heure actuelle, mais comparativement, quitte à devoir introduire un changement de paradigme dans l'esprit de l'économie quant à leur alimentation, y a-t-il vraiment un seul avantage à proposer ça comme solution viable plutôt qu'une alimentation végétale ? Enfin, comparativement, sachant que les insectes restent pires qu'une alimentation végétale sur l'eau, les apports en nutriments, la place nécessité, et tout ça ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est pertinent que tu as mené ça qui est au-delà de la Suisse ? Bon, moi, je trouve ça pertinent parce que dans les pays, on parle de la Suisse, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où les gens arrêtent de manger des insectes parce que c'est pas occidental, ils vont manger de plus en plus de boeuf dès qu'ils vont aller vivre dans les villes. Et je trouve que culturellement, 80% des gens dans le monde en mangent et ça va baisser, en fait. Donc, c'est important de valoriser la consommation des insectes et puis, est-ce que c'est mieux que manger des légumineuses, etc. Comparativement, ça, ça va être un débat beaucoup plus large. Il y a des gens qui vont être vraiment à défendre que c'est très important d'avoir des protéines animales, d'autres qui vont dire que non, c'est pas nécessaire. Moi, je vais pas me prononcer là-dessus. Oui ? Ok, mais du coup, vous n'êtes pas vraiment dans les fêtes ? Dans les fêtes ? Le fait de se passer ou pas de protéines animales, vous dites qu'on va laisser les gens croire ou pas croire. Vous ne pensez pas que c'est pas vraiment base avec les réponses qu'on devrait avoir ? On parle de sécurité alimentaire, donc on aime bien avoir des chiffres. Et donc laisser, par exemple, une croyance là-au-lieu. La croyance de quoi ? Que les protéines animales sont nécessaires ? Moi, je peux pas. Je suis pas du tout à même de décider ou de dire si les protéines animales sont nécessaires ou pas. C'est une question... Je suis sûre que plein de végétariens vont nous prouver que oui. Moi, j'ai été végétarienne, j'ai été végane. Aujourd'hui, je mange de temps en temps de la viande. On peut même demander dans la salle qui est végétarien ou végane. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Voilà, c'est très bien. Et je remets pas du tout en question le fait... Je pense qu'on peut remercier toutes les personnes qui font ce choix, qu'elles le fassent pour leur santé ou pour la planète parce que c'est très important et plus de gens seront végétariens, mieux ce sera, c'est sûr, pour l'avenir de la Suisse. Moi, je trouve intéressant de parler des insectes. Il y a beaucoup d'avantages aux insectes. Un de nos avantages, en cas de déplacement forcé, qu'on doit se mettre à marcher pour rejoindre une autre région, les insectes, c'est quelque chose de facile à transporter avec soi. On peut recommencer un élevage facilement. On peut les garder vivants. Donc, ils sont faciles à conserver. On peut les sécher ou les garder vivants, etc. Donc, il y a des avantages pratiques. Oui ? Qui c'est qui lève la main ? On m'a indiqué quelqu'un. Oui ? J'ai une question par rapport aux insectes. Oui ? En fait, il y en a aussi de moins en moins. Donc, par exemple, quand il y avait justement le Canulus Challenge, on voyait que justement en 2019, il y avait énormément d'insectes qui se sont éclatés sur nos barbises. 2019, plus rien. Vous en pensez quoi ? C'est un grand problème que les insectes disparaissent. Ce n'est pas à cause du fait qu'on les mange, c'est à cause du fait qu'on asperge de pesticides, c'est à cause de la perte de biodiversité. Je ne parle pas d'aller chasser les insectes, je parle de faire des élevages, donc de rediversifier en fait notre source de viande pour ceux qui veulent continuer à manger de la viande. Je ne suis pas en train de militer pour manger des insectes, rajouter un truc de plus. Je pense qu'on parle beaucoup de végétarianisme, que tout le monde est un peu au courant de ça et je voulais apporter quelque chose d'un peu différent avec des données. Mais c'est toutes des bonnes questions, évidemment. Un autre avantage des insectes, c'est qu'on peut les utiliser dans l'élevage, des poules, des poissons, etc. Au lieu d'utiliser d'autres sources qui ne sont pas forcément aussi rentables que les insectes. Pour les poulets, par exemple, on utilise beaucoup d'antibiotiques et on pourrait réduire les antibiotiques d'après certaines études si on leur donnait des insectes qui sont leur aliment naturel aussi aux poules avec le grain. En général, les poules mangent des insectes. Oui ? Pour l'intervention, tout à l'heure, tu parles, je prête que ça peut être fallacieux d'infecter des insectes dans l'alimentation et de l'alimentation simplement légitarienne. En ce moment, il y a beaucoup de projets dont on entend parler du fait que les insectes sont alimentés avec des déchets alimentaires de certaines villes sur Chine. Ça permet justement de fabriquer un truc complémentaire et de faire un truc dans la Chine de l'alimentation. Moi, je pense que les insectes sont des très bons collaborateurs qu'on a vraiment ignorés aussi dans l'agriculture comme dans la gestion des déchets. Les fourmis, par exemple, sont des grandes nettoyeuses. Vous avez vu qu'il y a des miettes, elles viennent les nettoyer. Mais aussi dans l'agriculture, on veut laborer à la place des insectes. On veut tout faire à la place des insectes et on les tue. Et en fait, on a vraiment besoin d'eux et on peut collaborer avec eux, pourquoi pas aussi comme fait la Chine. Les insectes sont réintégrés dans notre système de pensée. Ils ne sont pas tous gentils, mais il y en a qu'on peut utiliser pour vivre ensemble et puis créer quelque chose de vivre ensemble. On n'a pas forcément envie de dormir avec les insectes dans notre lit. Mais on peut faire des choses en les comprenant mieux et en les intégrant avec leur qualité. Bon, oui ? Est-ce qu'il y a déjà des productions d'insectes en Suisse ? La Migros et la COP en vendent. C'est importé ? Oui. C'est la Hollande qui en produit beaucoup. En Suisse, il y a quelqu'un qui en produit. Ils sont en train de démarrer quelque chose. Mais c'est vraiment au tout début. Alors, pour ceux qui ne veulent pas manger d'insectes ou qui ne veulent pas manger de viande, etc., qu'est-ce qu'on peut cultiver ? Et ceux qui veulent aussi manger autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait cultiver si le climat ne fonctionne plus ? Oui ? La spiruline. La spiruline, oui. On peut la cultiver bien, facilement ? Je crois, j'ai regardé des mecs qui vont venir, je crois ici, ils le déclarent. même sur un bateau. Bon, c'est bien. C'est une bonne idée. Il faut qu'on apprenne à cultiver la spiruline, alors. Quoi d'autre ? Comment faire si le climat devient trop chaud ou qu'il n'y a plus de pluie ou qu'il y en a trop, etc. Quelle est la bonne stratégie à adapter, à votre avis ? Comment ? Les arbres. Les arbres. Les noyés, les châteaux d'élios. Oui, le noisetier, tout ça. On peut planter des noisetiers au lieu de tuyas pour nos haies, pour avoir un peu à manger. Mais les arbres, est-ce que vous pensez qu'ils survivraient s'il y a un changement climatique ? Qu'est-ce qui survivrait mieux entre les plantes pérennes, comme les arbres, ou les plantes annuelles, ou les plantes sauvages ? Pardon ? Évidemment, les arbres. Les arbres. Voilà. C'est juste qu'on a trois paramètres. On a les plantes sauvages, on a les plantes annuelles, donc le blé, les salades, etc. Et les pérennes, les arbres. Donc, ils vont tous réagir différemment au changement climatique. Les arbres sont plus résistants sur le long terme, mais ils ne peuvent pas migrer. Ils ne peuvent pas, au bout d'un moment, s'il fait vraiment trop chaud, ils ne peuvent plus. Tandis que les plantes annuelles vont s'adapter chaque année. On peut sélectionner, on peut jusqu'à réussir à avoir une nouvelle récolte d'une plante qui va être plus adaptée, ou simplement importer des graines d'Espagne qui, avant de ne pousser pas, par exemple, et les planter chez nous. Et les plantes sauvages, elles aussi, elles vont migrer, mais le problème, c'est que la vitesse des plantes pour migrer, pour s'adapter, elle ne va pas forcément être la même vitesse que le changement climatique. Donc, il faut mieux jouer sur tous les plantes, les arbres, évidemment, planter des plantes qui sont plus ou moins adaptées maintenant déjà. On peut commencer à planter des oliviers en Suisse, il y en a qui le font, des amandiers, il y a plein de pays, au Canada, par exemple, on plante des plantes, des arbres qui sont adaptés au changement climatique. Donc ça, c'est une des choses, une des mesures qu'on peut faire pour un peu prévoir. Mais comme on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ce n'est pas facile. Alors là, on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on peut manger en temps de crise ? Voilà, oui ? Oui ? Oui, les champignons. Oui, les champignons. C'est les échelles, c'est seulement qu'on n'en avait pas parlé parce que vous avez commencé la conférence avec un univers volcanique, mais typiquement, c'est quelque chose qui permet de manger des stocks de cellulose qu'on a. C'est une bonne idée. Donc les champignons poussent bien avec la cellulose ? Ils mangent la cellulose. Ok. Et ils n'ont pas besoin de lumière forcément ? Ils n'ont pas besoin de lumière, ils n'ont pas besoin de chaleur. Ok. Ça, c'est en cas de changement qui devient froid. Mais dans la chaleur, il se multiplie bien aussi s'il y a de l'humidité. Oui. Mais en cas de sécheresse, ça marcherait moins bien. En tout cas, c'est une bonne idée. Je ne m'y connais pas en culture de champignons, mais c'est bien d'en parler. Et ça contient des protéines végétales, ce qui va aussi être un avantage pour tout le monde. Alors, bon, si on n'a plus de frigo, qu'on n'a plus d'énergie, etc., comment est-ce qu'on peut conserver nos aliments ? Parce qu'une fois qu'on les a reçus, qu'on a notre stock de riz, si on n'a plus d'énergie, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut les préparer sans forcément d'énergie ? Oui ? Le sel. Le sel. Oui, le sel, c'est un bon moyen de conservation. Oui ? Le frigo du désert. C'est quoi, le frigo du désert ? C'est deux plats entre deux contenants en terre. On met du sable entre les deux contenants. Et ça marche avec une réaction physique. En gros, on met un petit peu d'eau dans le sable qui est contenu entre les deux murs et les deux pots. Oui. Un tout petit pot, un grand pot. Ça, ça va peut-être baisser la température de quelques degrés. Encore, on peut miner et devenir meilleur. Oui, c'est les pots en terre cuites. Les pots en terre cuites. pour que l'eau puisse s'en aille. Avec le changement d'état, ça fait que le pot du milieu est prêt. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de conserver les aliments, par exemple, ou de les transformer ? Oui ? La fermentation. Les sécher. La fermentation. Oui ? La déshydratation. La déshydratation. Et si vous voulez cuisiner, comment on peut faire sans énergie ? Le méthane. Comment ? Vous pouvez utiliser du méthane. Le méthane des vaches. Non, il y a une biogamétaniseur. On peut reprendre le méthane. Oui, par exemple. On peut utiliser ça. Oui. Le soleil. Le soleil. Donc là, par exemple, on a des fours solaires. Donc ça, c'est une super invention qu'on n'utilise pas beaucoup, mais ça fonctionne même en Suisse. Il y a, évidemment, pour la conservation, on a le séchage. C'est le séchage solaire. Comment vivre sans frigo ? Donc vous avez cité la fermentation, le séchage. Donc là, on a, c'est simplement une armoire avec une grille pour ne pas que les mouches entrent. C'est l'armoire des grands-parents. Vous en avez peut-être déjà vu. La cloche, qu'on utilise dans les pays tropicaux, souvent, on laisse sur la table et puis on y mangera plus tard. Le séchoir, avec du vent. Si on n'a pas de sel, on peut aussi sécher la viande sans sel. Je ne sais pas à quoi sert le sel dans la viande si c'est pour protéger de maladies, mais en tout cas, on peut aussi sécher sans sel. Bon, le sac plastique, si on n'a pas de frigo, ça marche. De mettre dans un vase et puis de garder l'humidité en recouvrant les légumes. On peut aussi aller dans une caisse et mettre une serviette. C'est vraiment si on a besoin d'un frigo pour quelques jours. Et bien sûr, tout ce qui est conservation au vinaigre et lactofermentation sont des moyens de conservation. et évidemment, si on doit préparer à manger, on peut aussi manger cru, simplement des salades si on n'a plus d'énergie et ça va très bien. Il faut laisser reposer les mouches puisqu'on va les manger après. On peut manger les mouches. Les mouches sont comestibles. Alors, qu'offre-t-on des animaux de compagnie ? Comment les nourrir ? C'est aussi la question. On peut les manger. Vous êtes tous... C'est vous qui l'avez dit. Mais est-ce... Comment on peut nourrir ? Enfin, voilà. C'est une question. Moi, je n'ai pas de réponse. Oui ? Enfin, voilà. Donc là, c'est une question. Qu'est-ce qui se passera avec tous ces animaux de compagnie ? C'est possible. Ça dépend au bout de combien de temps on les mange s'ils ne sont pas morts avant de faim. Farine d'insectes pour les nourrir ? Oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'ai parlé d'insectes, j'en parle encore. On nourrit les animaux avec les déchets de l'industrie, donc de bœuf, de poulet, etc., de poisson. Les insectes, c'est mieux. Je pense qu'ils s'en porteraient pas mal de manger des animaux plus petits qu'eux. Par exemple, les chats ne sont pas faits pour manger du bœuf. C'est mauvais pour la santé des chats, mais on leur en donne. Donc, des insectes. Par contre, les chiens et les chats, vous avez tous déjà vu votre chien ou votre chat attraper une mouche. Après, je ne dis pas que c'est leur alimentation de base, mais ce sera peut-être mieux que du bœuf. Et l'eau potable, évidemment. En cas d'effondrement de la société, on n'aura pas à manger, mais avant de ne pas avoir à manger, ce serait vraiment la question de l'eau potable. Donc, évidemment, il faudra s'équiper, il faudra avoir des filtres. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour l'eau potable ? La retenir ? Quand il y a des grandes délutions, on les retient comment ? Oui, avec des réservoirs d'eau de pluie. Oui ? En Turquie ou en Grèce, et en France, on a un autre réception d'eau, oui, oui, l'eau de pluie est tout à fait, on peut la boire, l'eau de pluie est bonne à boire, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de pays, en Asie du Sud-Est, par exemple, on boit de l'eau de pluie. Évidemment, si l'air est pollué, c'est moins bien. D'autres manières, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'eau ? Peut-être juste une correction, mais l'eau de pluie, il faut quand même qu'il y ait quelques salles de minéraux, sinon il y a des chocs cosmétiques, c'est pas une super idée. Comme la neige, ça se mange pas. En fait, les minéraux, on peut les ajouter assez facilement avec des cailloux, mais malgré tout, il y a quand même un peu, il y a beaucoup de marketing, des eaux minérales et tout, et en vérité, l'eau de pluie est totalement buvable, et moi, j'ai vécu en Asie du Sud-Est et les gens utilisent l'eau de pluie depuis toujours pour la boire, en Australie aussi, et voilà. Après, je n'ai pas vu qu'ils fassent quelque chose de spécial par rapport à l'eau de pluie, mais traditionnellement, ils la gardent dans des pots en terre, maintenant c'est dans des pots en béton, je ne pense pas que ça leur ajoute des minéraux, après les gens, ils vivent, mais bon, je ne suis pas spécialiste. Oui ? Voilà, c'est fini. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements